L'Algérie est un pays où le taux de mariage consanguin est très élevé. Elle a été même estimée à 49% voire plus et ça favorise donc les maladies héréditaires et génétiquement déterminées. C'est parti. Je suis venu à la maison de Sifie. Je suis venu à la maison de Sifie. Je suis venu à Bélis. Je n'ai pas vu que la Haute-Etat a été réelive. Je suis venu à la maison de Sifie. Je suis venu à la maison de Sifie et je suis venu à l'utilisation, je ne peux pas Suélie. Je suis venu à la France, je suis venu à l'étoile. On reçoit déjà beaucoup de patients qui sont au stade de complication, de complication multiple, qui sont déjà au fauteuil, qui ont un affaissement, qui n'ont plus de muscles. Et là, on s'attend toujours à ce qu'ils aboutissent en réanimation. Malheureusement, là où j'exerce au niveau du CHU de Constantine, il n'existe pas de service de réanimation chirurgicale, et donc d'opérer des patients à haut risque de ventilation post-opératoire, de leur faire courir le risque vital, on a du mal. Je suis assis à la fin de la conversation, il faut l'entendre à l'extérieur. Je suis assis à la fin de la routine de la formation. Je suis assis à la fin de la situation. Je suis assis à l'extérieur. C'est l'année 4. L'aynée est là-bas, il y a eu l'a aidé dans les Бы-le-s'es-tu de qui pourrait en prendre de la vie. Pour l'aspect, on a très éloigné. Avec mes besoins, on se déclenche. On devrait avoir l'éloigné beaucoup de choses. Au final, l'année 5, moi-même, on délaînait passer les voix. On est endés à une fois de temps. ils ont essayé de mettre un arre. donc ils sont mis dans le dossier, ils ont une partie de l'arthrite. Ils ont demandé, « non d'arrière à mes lumières ! » « J'ai mis làqu'ils, je m'en ai dit qu'ils ont donné une augmentation de pack. Mais ils ne sont pas de cama. J'ir ai dit qu'ils ont vu. Je suis allé à cette peau, ils ont un peu plus de temps. Ils ont plus de temps, et on va plus de temps. Il va plus de temps. On s'est trouvés devant des malades que l'on pouvait explorer que cliniquement. On n'avait pas essentiellement de diagnostic génétique. Ça commençait à devenir évident de faire des diagnostics pointus de maladies génétiques, de diagnostics moléculaires. En tant qu'orthopédiste, j'étais souvent confrontée à des problèmes de diagnostic puisque le réflexe des confrères, des médecins généralistes ou autres, quand ils voient un trouble de la marche ou quand ils voient un déficit, le réflexe est de l'adresser à l'orthopédiste. De ce fait, je suis en partie recruteur de cette consultation. Et les patients passaient le temps entre je les envoyais à la neuro, ils revenaient, etc. Et de ce besoin est né un contact et donc on s'est un peu mis d'accord pour les voir ensemble. Ce film s'inscrit dans un plaidoyer mené par les associations algériennes de lutte contre les myopathies et les professionnels de la santé sur les bonnes pratiques de prise en charge des personnes atteintes de maladies neuromusculaires via la promotion, via la diffusion de ce film. Parce que, à part Alger et enfin, dehors d'Alger et de Constantine, il n'y a pas de pôle de consultation. Et les personnes atteintes de maladies neuromusculaires se retrouvent balottées de service en service et ne peuvent du coup pas bénéficier d'une bonne prise en charge. Vu justement le manque de centres de référence et l'éloignement le plus souvent des patients du centre, par exemple du centre de Constantine, nous avons établi des fiches sur lesquelles nous avons donné les recommandations, les techniques de rééducation. Et pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer ou bien qui ne peuvent pas accéder facilement à notre service, cette fiche leur est donnée, est envoyée au niveau du thérapeute. C'était aussi l'un des objectifs de la consultation pluridisciplinaire, c'est de créer un réseau. D'ailleurs, il est en voie de création, que ce soit avec le secteur public ou le secteur privé, un réseau avec tous les kinésithérapeutes. Mais malheureusement, le gros souci qui reste, c'est justement le manque de formation pour ce type de malade en particulier. Alors, concernant la mise en place de la consultation pluridisciplinaire, elle a été mise en place suite à un besoin, un véritable besoin. Et du fait que les médecins traitants ont constaté un véritable manque en matière de diagnostic, en matière d'errance des malades qui arrivent en retard, qui arrivent avec des déformations. Et nous avons voulu donc pallier à cela. Et depuis, on avait pensé à créer une consultation pluridisciplinaire. J'ai parlé avec le professeur Ben Hibélis, d'ailleurs c'était sans idée, je me rappelle, c'était en orthopédie. Je suis descendue pour un avis, un patient. Et puis, elle me parle de la consultation, pourquoi ne pas faire une consultation pluridisciplinaire. Du coup, cette pluridisciplinarité a été d'abord bénéfique pour les acteurs, pour les membres que nous sommes, puisque ça nous a permis de mieux communiquer, de mieux parler de la maladie neuromusculaire entre nous, d'essayer de voir ce qu'on peut apporter chacun de façon assez efficace et de voir réellement nos besoins. La consultation a été mise en place en 2007. Donc, elle a commencé par quatre médecins, à savoir un neurologue, un orthopédiste, un médecin réanimateur et un MPR, un médecin rééducateur. Et donc, peu à peu, elle s'est enrichie avec des collaborateurs à distance, tels que les kinésithérapeutes. L'équipe s'est enrichie aussi d'un appareilleur, d'une psychologue, de médecins cardiologues, de pédiatres. Et donc, nous avons créé petit à petit un réseau autour de ce patient. Concernant le mode de fonctionnement, alors c'est une consultation qui est fermée. Elle se fait, donc, chacun voit ses patients comme d'habitude. Et quand on juge qu'un patient a besoin d'un avis de la consultation pluridisciplinaire, on établit une feuille de route, on établit une fiche de liaison, plus exactement. Et donc, on convoque le malade au niveau de cette consultation. Mon rôle dans ce groupe-là, c'est de faire tout ce qui est diagnostique d'une atteinte respiratoire ou d'une atteinte cardiaque. En rééducation, donc, nous essayons d'entretenir les capacités articulaires et musculaires des patients, de faire un travail en matière de rééducation respiratoire. Nous, en tant que neurologues, on suspecte le diagnostic. On peut le confirmer par, soit la biologie, enfin l'histologie du muscle, par une biopsie musculaire. On propose au patient, on leur dit, voilà ce qu'il y a lieu de faire pour avoir un diagnostic. Avoir un diagnostic, c'est déjà une partie d'une prise en charge adéquate. Le but de notre consultation, bien sûr, c'est d'essayer de poser un diagnostic, ce qui est très, très difficile. Mais surtout, d'essayer d'améliorer les conditions de vie de ces patients, de faire en sorte qu'ils soient bien pris en charge pour ne pas arriver à l'handicap rapidement. D'accord ? C'est surtout ça. Et surtout, de faire en sorte qu'ils puissent vivre sans jamais arriver à la défaillance respiratoire ou à la défaillance cardiaque. On prend cinq garçons. Bon, lui, il est le troisième que lui. Il n'y a aucun autre cas similaire. Notre consultation, c'est les malades maintenant. Ils savent que c'est le mardi. Ils viennent sans rendez-vous. Mais on s'arrange pour qu'ils viennent périodiquement, tous les trois, quatre mois. Parfois six mois et parfois un an. Parallèlement aussi, dans le service, on a deux kinés qui assistent à la consultation. Mais ça ne suffit pas. On a un autre pôle de rééducation avec lequel on collabore beaucoup. C'est Azurplage. Azurplage, c'est tout un hôpital dédié à la rééducation et de l'enfant surtout. Nous avons une consultation d'abord des maladies neuromusculaires qui se déroulent une fois par semaine à l'extérieur de l'hôpital en consultation externe. Pour une meilleure prise en charge, on voudrait bien qu'il y ait des centres à l'échelle nationale. On n'en demande pas beaucoup quelques centres. Il y avait au moins un service de rééducation où ces patients pourraient être pris en charge et ensuite opérés pour certains. Et bien sûr avec la mise en place d'un service de réanimation chirurgicale. Quant à Paul lui-même, c'est-à-dire avec plusieurs intervenants spécialisés, d'autres spécialités, etc., il faudrait faire un effort là-dessus et que chaque consultation neuromusculaire ait cette possibilité de faire intervenir, de faire ce réseau-là. Et il faudrait des formations. C'est-à-dire même nous, on a besoin que les cardiologues qui interviennent avec nous, les pneumologues, soient spécialisés un peu sur l'intensité maladie neuromusculaire, sachent que c'est l'hémiopathie. C'est-à-dire que ça prenne des pathologies qu'ils prennent en charge avec nous. Notre combat en tant que médecin, le combat des associations, c'est de mettre en place les outils pour la ventilation non-invasive à domicile que le patient peut utiliser avec ses parents. Ce qu'on attend des différents projets, d'abord il y a le volet diagnostique qui reste insuffisant. Alors moi ce que je crois, c'est que le mouvement associatif devrait être plus actif. Donc il faudrait qu'il y ait des associations qui militent pour ces êtres humains-là, pour ces citoyens, c'est ça. Et je voudrais que l'État algérien aussi s'implique sur tous les plans, que ce soit pour le diagnostic, pour tout ce qui est médical, et qu'il s'implique aussi pour tout ce qui est la vie de tous les jours, le bien-être, la définition de la vie par l'OMS, qu'on puisse l'assurer à ces gens. En Algérie, grâce à la création du réseau des associations algériennes de lutte contre les myopathies et aux actions menées ces dernières années par ses membres, et avec l'appui d'Handicap International, des solutions émergent à travers des initiatives pilotes menées au niveau local et regroupant l'ensemble des acteurs concernés. Ainsi, la mise en place des pôles de consultations à Constantin et à Alger a démontré l'impact positif d'une approche pluridisciplinaire et d'une bonne coordination des divers intervenants sur la prise en charge et l'orientation des malades vers des structures adaptées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada